Bonjour, l'Éternel est mon berger. Allez-y, je ne manquerai de rien. Ok, donc c'est intéressant, donc on va lire le psaume 23. Et ce n'est pas comme Jonas la semaine dernière, il ne faut pas trois mois pour le trouver. Donc le psaume 23, qui est un psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dressais une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu me fais déborder ma coupe. Oui. Il y a un énorme problème avec ce psaume, il est trop bien connu en fait. Et le danger, le risque d'essayer d'expliquer ce psaume, c'est qu'on se laisse percer par des paroles qui réchauffent nos cœurs et une vague idée de réconforts mais qu'on passe à côté de son vrai contenu. Il faut donc un peu réarmer les circuits de nos cerveaux pour essayer d'aborder ce psaume à nouveau et à décaper tous les clichés qui s'y attachent. Donc, le Seigneur nous aide à suivre cela. D'après l'entête, c'est un psaume de David. Donc, ce chant exprime sa foi, son vécu, son témoignage. Il faut donc l'aborder ainsi comme un témoignage, son témoignage personnel. Et l'ambiance du psaume 23 est assez proche du psaume précédent, le psaume 22. Comme Michel a expliqué ces derniers dimanches, ces deux psaumes parlent de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Au psaume 22, David énumère d'atroces souffrances, mais il se remet à Dieu, il se confie à Dieu. Et au psaume 23, David s'appuie sur ce même Dieu pour l'accompagner tout au long de la vallée la plus sombre, comme un berger à ses côtés. Dieu l'accompagne. Et donc, l'agencement de ces deux psaumes, le 22 et le 23, marque une trajectoire pour David qui peut être la nôtre. Les douleurs du psaume 22 débouchent sur l'espérance à la fin du psaume 23. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel, j'y serai avec lui pour toujours. Et puis on a un champ de victoire au psaume 24, si on se donne la peine de lire le psaume suivant, où le roi a sa place suprême, c'est comme un retour à la vie. Voilà donc le décor planté. Voilà pourquoi il y a des séquences dans l'épsaume et qu'on vient de les faire de manière suivie pour voir un petit peu la progression de la réflexion. Et donc, je pense que c'est très intéressant. Donc, quelqu'un a dit que les hommes politiques sont dans leur bulle. Je ne suis pas si convaincu que ça, parce que je pense qu'il y en a qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, le roi, dans l'Ancien Testament, c'était censé être un berger. Les leaders politiques devaient être comme des bergers pour le peuple. Et donc, nous allons sur le terrain pour rencontrer le berger. Et ça peut être intéressant de parler de quatre choses, en fait, très brièvement. Premièrement, sa profession dans les versets 1 à 3, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Deuxièmement, sa présence au verset 4, tu es avec moi. Troisièmement, sa provision au verset 5, tu te laisses une table pour moi. Et quatrièmement, de la place qu'il prépare au verset 6, je serai toujours avec lui dans sa maison. Donc, sa profession, sa présence, sa provision, la place qu'il nous prépare. Et parlons d'abord de sa profession. Souvent, sur des posteurs, pardon, des posteurs chrétiens, sur les couvertures des calendriers bibliques, on voit des images d'épinal du berger, avec un extrait de ce psaume. Donc, il se promène sur l'herbe verte, sous un ciel bleu, sans nuages. Un homme avec un visage très gentil, enveloppé d'une tunique blanche ou beige, en train de marcher avec les brebis. Ça me donne envie de déchirer tous ces posteurs, toutes ces cartes postales sublimes, parce que vraiment, ce que c'est que d'être berger, c'est loin de nos images sentimentales. Le berger, c'est un guerrier, c'est un homme aguerri, habitué à la souffrance, habitué à la lutte. Et quand David se propose, ce n'est pas de ces gens qui se mettent en avant, mais David, face à Goliath, il se propose de lutter. Et le roi lui dit, tu n'es qu'un gamin, David. Ce roi, un mec, avec toute l'armure, sa carapace, mais un mec blessé à l'intérieur, incapable. Il y a David qui se présente, et David dit à Saul, beaucoup de tact, hein, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule, et s'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saul dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Ben, il dit dans ce psaume, tu es avec moi. Le premier verset de ce psaume 23 exprime le caractère du berger. Il vit avec son troupeau. Il est tout pour ses brebis. C'est le guide, c'est le vétérinaire, c'est le protecteur. Les intérêts du troupeau sont ses intérêts. Donc c'est loin de l'ouvrier journalier qui n'est là que pour le fric, et qui divise le troupeau, et qui court dans l'autre sens, dès qu'il y a un problème. Et donc, d'emblée, on est plongé dans cette intimité du verset 1. L'Éternel est mon berger, dit David. L'Éternel, c'est le mot Yahvé. Dans l'Exode 3, Dieu rencontre Moïse près du buisson ardent, dans le désert. Moïse est un berger. Il se demande à 80 ans ou plus, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir le peuple de l'Égypte, où servirez Dieu, etc. Mais Moïse dit, j'aurai donc trouvé les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de nos ancêtres, vos ancêtres m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel de moi, de génération en génération. L'Éternel, autrement dit, Dieu affirme ici, je serai toujours présent auprès de mon peuple, proche de mon peuple, face à n'importe quelle situation, n'importe quel défi. Dieu n'est pas confiné comme nous à un rayon d'action de 20 kilomètres ou d'une trentaine de personnes. Dieu est en dehors de toutes ces limites, arbitraires ou nécessaires, je ne sais pas. Je ne critique pas, je respecte les autorités. Et s'ils nous écoutent, sachez que je prie pour vous. Et Dieu intervient pour pousser nos limites, parce que Dieu est toujours présent, infini, et il est personnel. Le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Personne d'autre n'est mon berger. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et sachez que dans cette culture-là, il y avait d'autres religions, d'autres dieux, qui prétendaient être les bergers du peuple. Donc, on se posternait devant le dieu des Sumériens, par exemple, les Babyloniens. Et David dit, il n'y a que Dieu qui est mon berger. Je n'ai pas d'autres idoles, pas d'autres dieux, aucun autre soutien devant ta face. Et donc, si l'Éternel est mon berger, jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. C'est comme l'apôtre Paul qui dit, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais il a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Romain 8, 32. J'ai envie de développer un peu le travail d'un berger dans l'Ancien Testament, sa profession. Vous savez que les étés, donc on en a bavé cet été, mais les étés chauds et secs en Israël étaient éprouvants. Et ils le sont toujours. Trouver de verres pâturages, comme sur les cartes postales, trouver de l'eau pendant cette saison, ce n'est pas une mince affaire. Et David venait de Bethléem. Et si on voit la trajectoire entre Bethléem vers Jérusalem, et puis on va descendre vers le Jordan, il y a un énorme dénivelé, ça descend raide. Et j'ai fait ce trajet-là. Et tu ne peux même pas le faire à vélo, ça. Il y a, c'est des... Et tu regardes les paysages, c'est des routes sinueuses, ils sont jaunes et secs. Il n'y a pas de verres pâturages, il y a des ravins. Et les brebis peuvent chuter. Mais le berger connaît le terrain, au point de trouver des endroits où, au printemps, un peu d'humidité fait pousser un peu d'herbe, des endroits où il y a un peu d'ombre, qui empêche l'herbe de faner, sous la chaleur étouffante. Et je me dis que la manière dont le berger s'occupe de ses brebis, en dit long sur son caractère. Le quotidien du berger, c'est constamment de pourvoir aux besoins de son troupeau. On va penser à notre quotidien. Parce que nous, on est souvent dans la routine. On peut entendre des témoignages spectaculaires, mais en fait, la plupart du temps, on doit se lever encore lundi et affronter la même lassitude face aux écrans du télétravail. esquisser les mêmes gestes dans l'usine ou dans le bureau, au bureau, pendant des heures et des heures, encore plus avec la pandémie. Ou bien, vous êtes de ceux qui, chaque jour, vous trouvez le temps long. Le temps est long et pesant. Et il faut meubler cette solitude, s'occuper. Et donc, on peut vivre une sorte de lassitude constante. On peut être usé, épuisé par ce quotidien. Mais l'Éternel est mon berger pour ce quotidien, ce train-train. Et il connaît les besoins de chaque brebis. Et ses personnels, il me ranime au verset 3. Et me renouvelle jour après jour. Et demain, il sera à l'œuvre pour nous. Puis mardi et mercredi aussi, Dieu nous accompagne, non seulement dans les moments critiques, souvent en train de parler des épreuves, des moments critiques, mais il est là dans la routine. Il est là dans notre train-train quotidien. Sommes-nous tous en train de savourer ces gestes pour nous dans notre quotidien ? Est-ce qu'on voit ces clins d'œil comme le psalmiste ici ? Béni soit le Seigneur, chaque jour, Dieu porte nos fardeaux et nous sauve, nous dit le psaume 68, verset 20. Il nous prend en charge. Chaque jour, ce n'est pas la sécu. Les coudes vont être plombés, mais Dieu nous prend en charge. Et il faut marcher avec lui. Il faut faire un peu d'action avec lui. Donc après, on va parler de la profession du berger. On va parler de la présence du berger. Au verset 4, quand on marche dans la sombre vallée de la mort, c'est mon deuxième point, sa présence, sa réelle présence. Il y avait des ravins en Israël et c'était, comme j'ai dit, excessivement difficile à remonter ou à descendre. Et on pouvait être attaqué par des bêtes sauvages. Et donc, ces sombres vallées évoquent les situations dangereuses, anxiogènes que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, rien que d'aller au magasin se demande si on ne va pas attraper quelque chose. Et tout le temps, il faut se souvenir des gestes barrières. Je ne me plains pas. C'est comme ça. Mais, effectivement, les sentiers de la justice nous conduisent tôt ou tard à la vallée de l'ombre de la mort. la vallée de l'ombre de la mort se situe sur ces sentiers, ce sentier de la justice. On marche et on traverse cette vallée. Et malgré toutes les frayeurs associées à ce lieu, le psalmiste dit littéralement, je ne crains pas le désastre. Non pas parce qu'on a installé des projecteurs dans la vallée, mais parce que tu es avec moi. Et c'est intéressant de voir dans ce verset, tu es avec moi, comment le psalmiste, en fait, il se détourne de son public au CEP et il s'adresse directement à Dieu. Tu es avec moi. Et jusque-là, il nous a donné son témoignage, n'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, il fait ceci ou cela pour moi. Et puis, il se tourne et il s'adresse directement à Dieu. Tu es avec moi. Et cette intimité se ressent plutôt dans les ténèbres et le trouble du verset 4, comme si ce vécu dans la vallée renforçait sa communion avec le berger. Et peut-être que vous avez vécu cela. Après coup, tu regardes en arrière, et tu te rends compte que pendant une période effrayante que tu as pu vivre, Dieu était avec toi, comme il est toujours avec nous. C'est une présence très forte selon le psalmiste. Dans une autre traduction, ta houlette et ton bâton me rassurent, dit-il. Le bâton, c'est plutôt une massue pour se battre sans relâche contre l'ennemi avec violence. Notre dernier ennemi, c'est la mort, n'est-ce pas? Et Dieu est tout à fait présent pour nous défendre face à tout ce que nous pourrions rencontrer sur notre chemin. Après avoir parlé de la profession du berger et de sa présence, on arrive en troisième lieu à sa provision. Verset 5. Tu dresses devant moi une table avec la nappe, les bougies, le plateau en face de mes adversaires. Ce n'est pas vous. Vous êtes des gens bien, vous êtes les saints du pays. Mais en face de mes adversaires, il y a une table et tu rendules ma tête et ma coupe déborde. C'est vrai que dresser une table, en fait, parfois en été, on dresse une table sur notre terrasse et quand on reçoit, on met le paquet, la nappe, les verres, les couverts et après, on est terrassé nous-mêmes. On met les petits plats dans les grands et ça prend du temps et c'est extraordinaire au verset 5 de tous les efforts que Dieu entreprend pour partager, préparer, et partager avec nous une entrée, un plat, des fromages, des vins, un dessert et un café gourmand en face de nos adversaires. C'est un moment étrange ce festif tu rendules ma tête et c'est satisfaisant, ma coupe déborde. Moi, j'aurais eu envie, j'aurais pas eu beaucoup d'appétit face à des situations que David a dû aborder. À peine j'aurais mangé un fast food, c'est dégoûtant tout ça, c'est c'est étrange. Est-ce que David se souvient du moment où il en fuite devant Absalom, son fils, qui a cherché momentanément à prendre la place du père, du roi, sur son trône. Et lorsque David fut arrivé à la frontière, à Maranaïm, il y avait ses amis Chobis, c'était un étranger de la capitale des Ammonites, Makhir, originaire de Barthila et le Galadite. Ils apportèrent des lits, des bassins, des pots en terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des poires rôties, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ses vivres à David et au peuple qui était avec lui afin qu'il mange. Il se disait, en effet, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif. dans le désert. De Samuel 17, verset 27 à 29. C'est incroyable. C'est amusant presque. Le danger est proche, la situation est menacente et David peut dire, mes ennemis sont forcés de me voir tranquillement en train de manger, de boire avec l'Éternel sans être capable de perturber mes sources de rafraîchissement. Tiens, c'est comme la Sainte Seine. On va y réfléchir la prochaine fois pour apprendre la Sainte Seine. Et si c'est ainsi pour David, ce festin face aux ennemis, est-ce qu'on peut imaginer une seule situation où Dieu serait incapable de nous restaurer ainsi ? Et souvent, j'ai envie de dire que cette provision se voit au quotidien sans que l'on ait particulièrement des ennemis à affronter. Hier soir, Véronique m'a dit quelque chose, en fait c'était l'après-midi, Véronique c'est mon épouse qui est un cas un peu vulnérable, donc elle nous regarde sur YouTube. Salut ma petite femme, je vais parler de toi là ! Donc, hier j'ai vraiment, franchement, j'ai vraiment eu du mal à préparer ce message, après ça va passer toute la semaine des heures et des heures derrière un écran en tapant des choses, etc. Et Véronique m'a dit hier après-midi, en fait, elle m'a dit Bob, ce soir, pour ce soir, je vais te préparer un festin motivant mais léger. Donc, elle a mijoté pour moi une petite salade avec les produits du jardin et puis après, on a eu des, qu'est-ce qu'on appelle ça ? Les, 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 les Saint-Jacques-là, poilés, avec, dans une sauce au cognac avec du riz et des petits légumes. C'est la provision de l'éternel au quotidien et souvent, on a des clins d'œil si on peut les voir que Dieu est là avec nous. On a presque fini cette visite du berger sur le terrain pour voir ce qu'il fait. Le dernier point ici, c'est la place éternelle qui nous prépare au verset 6. Oui, toute ma vie, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et ce verbe poursuivre, c'est souvent utilisé plutôt des ennemis qui veulent nuire à quelqu'un. vous pensez aux armées du pharaon qui poursuivaient Israël, les Israélites. Mais ici, c'est marrant aussi, David joue avec les mots, il fait dévier le sens de ce verbe poursuivre en sa faveur. Donc, David, berger, roi, je pense à monsieur le président qui, je pense que quand il se promène là, s'il sort de chez lui, il a des agents de sécurité, des bodyguards. Mais pour David, c'est comme si Dieu avait deux agents de sécurité, comme ceux qui entourent discrètement le président quand il se déplace. Ces agents s'appellent ta bonté et ton amour. Et il dit, ils me poursuivent cette bonté, ta bonté, ton amour. Ils me traquent. Ils cherchent toujours à me confondre et à m'envahir davantage de la bonté, de la bienveillance de Dieu pour atteindre Ephésiens 3. Ah non, non, c'est pas ça. C'est un anachronisme. Mais voilà comment David retrouve son assurance quand il est angoissé. Il est poursuivi par la bonté et l'amour de Dieu. Il dit, je pourrais retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. intéressant s'il a rédigé ce psaume après sa fuite de Jésus de son trône et de son palais ou bien j'habiterai dans la maison de l'éternel à tout jamais. Je vais conclure. On a pris un peu de retard parce que vous avez entendu beaucoup de choses ce matin mais permettez-moi de continuer avec une petite conclusion. Jésus a vécu ce psaume et c'est pourquoi nous pouvons toujours vivre sous sa protection. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Si ce n'était pas le cas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et puisque je vais vous préparer une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi. Jean 14 et puis il a dit je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis et aucune joie dans la vie si tu ne donnes pas ta vie pour les autres aucune motivation pour le quotidien mais le bon berger donne sa vie pour ses brebis ça c'est dans Jean 10 c'est un peu plus tard il dit je leur donne la vie éternelle elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main mon père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon père le père et moi nous sommes un vous savez que pour être un bon berger il faut une certaine dureté soit pas toujours il faut être un guéri et Jésus est tout sauf une mouviette souvent il défend comme ça il est inoffensif et tout Jésus est un guéri comme tout berger qui se respecte personne ne pourra nous arracher à sa main il a des biceps il nous tient et le père nous tient aussi et il est prêt à défendre son troupeau contre les attaques et ce n'est pas donc pour rien que Jésus porte sa houlette et son bâton il est tout à fait Jésus à la hauteur de tout ce que nous pourrions rencontrer dans la vallée de l'ombre de la mort notre dernier ennemi c'est la mort Jésus l'a vaincu Amen